qu'est ce que c'est paisible qu'est ce que c'est paisible dommage tout en bas là de la falaise il ya un petit bruit de une faucheuse mais qui fait le bord des routes c'est dommage mais bon le point de vue est tellement beau et puis cette impression de se sentir seul comme ça je voulais partager ça avec vous parce que moi je suis tout le temps émerveillé bonjour les amis et comment ne pas être émerveillé par notre environnement qui nous entoure qui nous réjouit tout le temps tout le temps et quelle que soit la saison moi il n'y a pas une saison que je n'aime pas même si l'été devient de plus en plus insupportable à cause du réchauffement climatique malheureusement et mais bon nous en france cette année exceptionnelle exceptionnellement on a eu un été assez frais et franchement il faut pas s'en plaindre parce que quand on voit ce qui se passe ailleurs dans le monde c'est assez triste et la faucheuse tout en bas là bas me perturbe un petit peu j'espère qu'elle va s'éloigner pour que je profite un petit peu du calme mais si c'est pas le cas tant pis ouais donc je sais pas trop ce que je disais ouais cette nature qui nous émerveille quelle que soit la saison l'hiver l'automne le printemps toutes les saisons sont merveilleuses elles sont toutes différentes la nature ne fait que nous donner du bonheur et malheureusement la majorité d'entre nous on lui rend pas mais il ya une prise de conscience voilà qu'un avion qui arrive je suis dans un endroit normalement ultra calme mais là aujourd'hui exceptionnellement j'ai pas de chance on va faire avec ou qu'on soit sur la planète on ne peut pas faire ça sauf que vous les entendez pas vous les bruits en fait c'est pas je sais pas si le micro est assez puissant pour ça je crois pas si je crois ou qu'on soit sur la planète on peut pas faire sans le bruit humain on s'est approprié la planète toute la planète on est on est partout il n'y a pas un endroit où on n'est pas on s'est approprié on s'est dit propriétaire de cette belle bleue est assez bien dommage et on fait comme on veut comme on l'entend souvent on est plus dévastateur qu'autre chose et c'est nous qui décidons maintenant des choses et c'est plus la nature mais la nature peut se mettre en colère et elle le fait régulièrement et c'est souvent triste ce qui se passe mais elle nous rappelle à nous les petits hommes avec un grand h un homme et femme n'a pas un qui vaut mieux que l'autre qu'il faut peut-être pas trop saccager notre planète parce qu'elle peut se mettre terriblement en colère et elle quand elle se met en colère elle fait pas semblant du tout et c'est dommage parce qu'autrefois nous les humains on était tellement respectueux de notre environnement on a encore un des peuples à travers la planète des peuples des tribus qui demandent de rien et que malgré tout on va embêter pour les christianiser ou autre etc etc puis on voit le résultat après mais ces peuples qui comme nous autrefois continuent de préserver leur environnement de de leur respecter et c'est comme ça depuis des millénaires des millénaires et et nous soit disant le le monde soit disant civilisé on n'est que destruction pollution on respecte pas notre mère nature respecte pas notre planète la seule et c'est quand même assez étrange d'être de d'être devenu comme ça mais il ya une prise de conscience et moi je veux toujours y croire certains me disent lui il est quand même pas mal naïf eh bien j'ai envie de rester naïf et je vois bien qu'une prise de conscience de partout dans le monde par contre je ne sais pas si c'est trop tard c'est la seule chose ce sera c'est peut-être là mon côté naïf tout au fond là bas on voit voit le fleuve c'était un peu l'amazone c'est c'est quoi comme fleuve ça c'est la saône c'est pas un fleuve c'est une rivière la différence d'une rivière et d'un fleuve enfin dans la majorité des cas le fleuve se jette dans la mer et les rivières se jettent dans un fleuve des fois j'ai essayé de vous apprendre quelques petits trucs si je peux comme ça si ça voilà quoi et il ya une prise de conscience et ça j'en suis plus que persuadé est ce trop tard je pense pas je pense pas parce que on peut être on est une espèce tellement ingénieuse il faut l'admettre c'est incroyable ce qu'on est capable de faire mais en même temps on est super ingénieux et on se rend pas compte qu'on est en train de détruire la vie alors la planète sera toujours là elle quoi qu'il arrive mais le problème c'est que nous les hommes on risque de faire disparaître cette vie et nous qui sommes si soi disant intelligent si ingénieux on est capable d'aller sur une autre planète on est capable de traverser les mers on est capable d'aller sous les mers on est capable d'aller sur les plus hautes montagnes de voler dans les airs on est partout on est absolument partout mais en même temps on est la seule espèce à être capable de faire de faire ça est la seule qui détruit son environnement comment ça se fait qu'avec cette cette intelligence on n'est pas capable de se rendre compte attention humain tu es en train de détruire ton propre environnement et au lieu de balancer là bientôt l'avenir et à coups de milliards ça va être les voyages touristiques dans l'espace là à un moment où il faut ne plus polluer notre planète ben voilà le monde de demain ça sera d'aller voyager dans l'espace beaucoup vont dépenser des millions d'euros pour ça alors qu'il faudrait justement faire le contraire et au lieu de dépenser des milliards envoyer les gens dans l'espace quelques minutes pour voir la terre de haut je peux comprendre que ça puisse plaire si on commençait à réparer notre planète on est capable de trouver des milliards pour des projets comme ça et rien pour la planète malgré les associations heureusement les fondations etc etc qui elle alerte qui elle bouge ils font énormément de choses et à travers la planète heureusement qu'elles sont là pour éveiller les consciences et mais mais l'humain n'écoute pas encore pas assez où s'en fout moi je rencontre énormément de personnes qui se moquent totalement de leur environnement ils sont s'en préoccupent pas ça les intéresse pas ils ne savent pas ils n'ont pas compris il ya quelque chose qui tourne pas rond bon enfin ce n'était pas pour vous dire ça c'était simplement pour partager un moment avec vous et puis surtout vous dire mes amis la faune la flore la planète terre a besoin de gens qui gardent espoir des gens de gens qui bougent des gens qui à leur niveau essayent de faire changer les choses la planète a besoin de gens comme vous et c'était le message que je voulais passer faisons que nos enfants héritent d'une maison correcte et pas dévastée à bientôt pour une prochaine vidéo ah c'est paisible c'est paisible c'est paisible c'est paisible